Quels sont le ou les livres que vous avez le plus offert en cadeaux et pourquoi? Ou quels sont un à trois livres qui ont grandement influencé votre vie? Bien, disons que, comme vous le savez, je suis très fier de mon œuvre et même quand certains livres ont été écrits il y a 60 ans ou 50 ans, ils ne se démodent pas parce que c'est une philosophie éternelle. Quand je fais un cadeau, j'observe mon interlocuteur et je sais où il se situe. Si je vois que c'est quelqu'un qui a une culture moyenne ou que c'est un ouvrier qui n'est pas habitué de lire, je vais lui offrir un livre qui a connu une célébrité. C'est une célébrité, parce qu'il en est rendu à la quatrième édition au Québec, 12 000 exemplaires vendus pour un titre, c'est beaucoup. Alors, je vais lui offrir le plaisir et la sagesse. Et si c'est une femme, en général, les femmes sont peut-être plus ouvertes à l'invisible, à la pensée. Alors, je vais lui offrir pour réveiller le Dieu endormi. Bien sûr, si c'est un ami qui me visite, ça peut être un franc-maçon, ça peut être un chercheur. Alors, je vais lui... mais qu'il n'est pas philosophe, je vais lui offrir le cosmos intérieur. Par contre, si je vois que j'ai devant moi un jeune brillant, là, qui est à l'université, et dont le vocabulaire est déjà formé, bien, je vais lui offrir le premier tome de mon grand traité sur l'immatérialisme, ou mon traité sur l'eupraxia. Alors, ça dépend beaucoup des gens que j'ai devant moi. Une chose est certaine, tous mes livres ont été écrits avec la même idée directrice, avec le même background. Si bien que je peux aussi bien offrir un livre publié il y a 50 ans, Ça fait 50 ans juste, cette année, que je publie, qu'un livre récent. J'ai continué de publier, j'ai peut-être 120 livres d'écrit, mais j'en ai 75 qui sont publiés. Et je suis fier de chacun d'entre eux. Quel achat de 100 $ ou moins a eu un impact positif sur votre vie au cours des six derniers mois, ou de mémoire récente? Je ne fais jamais d'achat de 100 $ ou moins. N'oubliez pas que je suis un consacré de la philosophie et que je n'ai pas trop le temps de gagner de l'argent, comme on le dit dans le langage courant. Je vis beaucoup entouré d'amis qui pourvoient très souvent à mes besoins. Bien sûr, s'ils me suggèrent de commander sur Amazon un livre pour moi que j'aimerais lire, je le fais leur faire des suggestions, mais ce n'est pas moi qui vais le payer. Je tiens à vous dire que même si je suis un philosophe qui enseigne l'exubérance et l'abondance de l'infini, je n'ai pas beaucoup d'argent dans mes poches et il m'arrive de compter ma monnaie pour aller acheter le journal. Donc, on va plutôt répondre à cette question-là en disant si j'avais un montant d'argent dans mes poches intéressantes, je ferais une chose que je ne ferais jamais, que je ne fais jamais depuis 20 ans, que j'irais manger des fruits de mer au restaurant. Parce qu'en fait, de livres, je suis assez bien nanti. J'ai peut-être 5 000 livres, peut-être plus, dans ma bibliothèque. Et ce sont des classiques. Alors, les classiques, on y revient toujours. On reviendra toujours à Pindard, à Goethe et à Spinoza. Alors, forcément, ils ne seront jamais démodés. Et moi, j'ai pris exemple sur eux pour avoir une pensée qui ne vieillit pas. Une pensée qui se situe dans l'orbite de l'absolu. Comment un échec ou un échec apparent vous a-t-il préparé pour un succès ultérieur? Bien, disons, encore une fois, on va modifier légèrement la question. Des grands succès, je n'en ai pas eu. Mais des échecs, ils ont été très fréquents. Je suis comme l'agent de John Copper, Paul Weese l'avait surnommé, John Fiasco, un individu qui ne remplit pas rapidement la caisse de ceux qui essaient de promouvoir ma pensée. Mais je dirais quand même ceci. Je m'aperçois, avec le temps, que j'ai été chanceux dans ma malchance. En ce sens que, par exemple, quand on m'a envoyé ma brigade anti-émeute, mon père, qui était sur le balcon, en face du campus, où la foule révoltée s'était massée par milliers de gens, m'a dit, avant que j'aille affronter la police et les photographes, il m'a dit, il dit, mon garçon, il dit, est-ce que c'est pour toi que tous ces gens-là sont là? En fait, c'était un désastre. On se trouvait à briser ma conférence, à briser ma carrière, à ruiner ma vie. Puis là, sa question m'a beaucoup surpris. J'ai dit, oui. Mais il dit, tu m'impressionnes. Là, je me suis dit, tiens, je peux trouver un côté positif à ce désastre. Et par la suite, même si je ne pouvais plus enseigner, je m'en suis bien tiré. Et j'ai même élaboré une théorie sur cet échec que je pourrais surnommer l'usage positif du négatif. Si vous pouviez avoir un panneau d'affichage gigantesque, n'importe où, avec n'importe quoi dessus, métaphoriquement parlant, faire passer un message à des millions ou des milliards de personnes, que dirait-il et pourquoi? C'est écrit ici, sur mon mur, juste derrière moi, « Absent pour cause de bonheur ». Je mettrais ça là, signé André Moreau. C'est-à-dire, ne me cherchez pas, je suis en train de m'envoyer en l'air quelque part et je ne suis pas intéressé à me faire trouver. Parce qu'il arrive un moment dans la vie où on a tellement fait sans résultat qu'on en vient à l'idée que ça suffit car jamais on ne pourra faire arriver quelque chose qui ne doit pas arriver et jamais on ne pourra empêcher d'arriver quelque chose qui doit arriver. Ce n'est pas, de ma part, une résignation fataliste. C'est une sagesse. Je fais ce qu'il faut et je me déclare étranger au résultat. Il y a toujours quelqu'un qui surgit, comme, par exemple, Nicolas Lehoux, qui m'interview présentement, est arrivé à Point-Nommé, il y a une dizaine d'années, pour relancer le mouvement jovialiste dont il est le président. Je n'ai pas demandé ça, ça s'est produit. Il suffit, dans la vie, de suivre sa grande idée et de laisser son être au pire. Quel est l'un des investissements le meilleur et le plus intéressant que vous avez jamais fait? Voilà des questions un peu... qui me prennent un peu au dépourvu. N'ayant pas beaucoup d'argent, je ne fais pas de gros investissements. Ça peut représenter un investissement en argent, en temps, en énergie. Oui, mais, voyez-vous, c'est ça, je vais vous donner un exemple. C'est un investissement que je n'ai pas fait pour pouvoir me permettre d'en faire un, un autre. Alors, quand mes parents ont été âgés, ils avaient un chalet, un beau chalet, mais qu'on avait construit, mon père et moi, sur le bord du Richelieu. Et ils m'ont offert de me le vendre. J'aurais pu emprunter à la banque pour acheter le chalet. D'autant plus que c'est un endroit très paisible. On était au bord de l'eau, il y avait un quai, je pouvais aller à la pêche, il y avait un jardin. J'ai toujours aimé jardiner. Mais, je préférais leur dire de le vendre à quelqu'un d'autre. Et quand je suis allé à la banque pour faire un emprunt, c'est pour publier mes propres livres. J'avoue que le chalet me manque, parfois, surtout l'été, quand ce serait si agréable d'aller coucher au frein, au bord de la rivière. Mais, par contre, j'ai un magnifique balcon qui surplombe la ville. Et j'ai, au 1 Côte-Sainte-Catherine, dans ma tour, le spectacle merveilleux de la vie grouillante d'une ville moderne. Alors, ça ne me manque pas trop. Mais, je ne regretterai jamais de ne pas avoir acheté le chalet de mes parents, même s'il me manque. Quelle est une habitude inhabituelle ou une chose absurde que vous aimez? Il y a beaucoup de choses absurdes dans ma vie. Par exemple, j'ai toujours aimé peindre mon balcon en rose. Un balcon avec des fleurs jaunes l'été. et puis, je l'ai toujours peint en rose. Mais, à un moment donné, quand j'ai atteint 75 ans, je n'avais plus le courage de le peindre. Alors, c'est Jackie, une de mes compagnes, qui s'en est chargée. Mais, maintenant que je vais avoir 78 ans, on s'est dit, si le propriétaire veut peindre le balcon dans des tons de blanc et de gris, on va le laisser faire. On ne s'en mêle plus. Mais, il est évident que le fait d'acheter un galon de peinture rose pour peindre mon balcon, c'était comme un peu absurde, surréaliste, et puis, comme un clin d'œil à la fantaisie, à laquelle les philosophes tournent souvent le dos. Au cours des cinq dernières années, quelles sont les nouvelles croyances, comportements ou habitudes qui ont le plus amélioré votre vie? Oh, je pourrais dire, très honnêtement, que c'est une meilleure compréhension d'une religion philosophique orientale japonaise, le shantouisme. Je me suis aperçu, mes amis, que les Japonais pensaient un peu comme moi. Vous savez, j'ai une métaphysique très zen. et elle m'a poussé à voir dans mon environnement familier des choses qui, par leur teneur ontologique, ont pris un relief particulier et sont chargées de sens. Or, je me suis aperçu que, dans le shantouisme, les dieux n'appartiennent pas à un monde surnaturel. Ils font partie de la nature, quoi qu'ils soient d'un niveau élevé. Ils sont en altitude, mais ils occupent des récoltes, des cours d'eau, des températures. Alors, moi, ça me plaît. Et, dans le shantouisme, il y a des sanctuaires où on expose, il y en a un qui est un peu amusant, dans une chasse vitrée, il y a une souche et cette souche est Dieu. C'est-à-dire que les Japonais ont compris que l'esprit des dieux qu'on appelle là-bas des kamis est dans la souche. Je me suis dit, mais ça me ressemble beaucoup, ça. ne pas fuir dans l'au-delà, ne pas fuir dans la transcendance, mais regarder autour de moi et voir l'absolu. Alors, c'est comme une confirmation lointaine qu'on n'attendait pas de la part du shantouisme qui apporte une petite touche de reconnaissance au jovialisme. quel conseil donneriez-vous à un étudiant intelligent et motivé sur le point d'entrer dans le monde réel ou quel conseil devrait-il ignorer? D'abord, premièrement, il faut vous dire qu'au tout début, quand on me recevait à la télévision, il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, alors, je disais aux jeunes, faites des études le plus longtemps possible, car c'est le plus beau temps de la vie. Faites des études et allez dans tous les domaines, renseignez-vous, ne vous laissez pas prendre par des tâches et si vous pouvez ne pas travailler, vivez avec vos bourses d'études, même jusqu'à la retraite, mais aujourd'hui, quand je regarde ce qu'on enseigne dans les universités et que je vois que les jeunes sont découragés ou sceptiques, j'ai plutôt tendance à leur dire abandonnez les études et cherchez-vous un mentor. Je suis un mentor d'une certaine façon, mais moi, vous savez, je suis un philosophe en dehors des cadres académiques. Je les connais bien. Mes collègues ne m'adressent pas la parole. Les étudiants qui veulent rédiger un mémoire ou une thèse sur moi sont découragés par leur professeur de le faire. Il y a même un professeur que j'aimais beaucoup, qui était russe d'origine, le professeur Alexis Klimov, qui avait cautionné une thèse de doctorat sur moi dans une université et qui s'est vu refuser sa caution, même s'il était professeur titulaire, et qui en est mort. Alors, quand je vois un peu ce qui se passe dans les universités, j'ai plutôt tendance à dire aux jeunes « Brûlez-les ». Quelles sont les mauvaises recommandations que vous entendez dans votre profession ou domaine d'expertise ? Bon, alors, c'est un peu ce que les professeurs peuvent dire à leurs élèves et qu'on me répète parfois. C'est sûr que je suis persona non grata dans le milieu académique. Je suis un peu comme Schopenhauer en Allemagne dans la première moitié du 19e siècle qui était confiné dans ses appartements et que personne n'invitait, qui ne pouvait pas enseigner à l'université, qui n'avait aucune espèce de popularité et qui n'a connu que sur la fin de sa vie une renommée qui s'est avérée soudainement mondiale. Mais, vous savez, quand on détourne les jeunes de faire des thèses sur moi ou qu'on les prive de tout contact avec mon œuvre, bien, disons que ça ne les incite pas à venir m'entendre chez moi. Ils se disent, nos professeurs le comptent pour rien. Je peux vous dire aussi que mon œuvre complète, qui est assez considérable, était à l'université sur les rayons de la bibliothèque centrale, mais qu'elle a disparu. On l'a jetée. Elle n'est plus là. Il y a peut-être un ou deux titres qui restent. Alors, j'ai appris la chose récemment et ça ne m'a pas étonné que l'on veuille jeter les œuvres d'André Moreau, on a bien jeté celles d'Épicure, au point qu'aujourd'hui, on ne retrouve que quelques bouts de texte de lui et quelques lettres. Je comprends ce qui est arrivé à Épicure. Par contre, je ne... désespère pas de voir qu'au cours des fouilles archéologiques, on retrouve son œuvre complète dans quelques villas romaines qui auraient été oubliées et enterrées sous les sables. Un jour, je sais que le Vatican garde jalousement des œuvres d'Épicure. vous savez, c'est comme Sade, pendant quelques siècles, il a été relégué dans l'enfer des bibliothèques. Vous savez ce que c'est, l'enfer? L'enfer, c'est un endroit de bibliothèque publique où le public n'a pas accès. Seuls les chercheurs peuvent aller consulter les œuvres. Aujourd'hui, l'œuvre de Sade, 200 ans après sa mort, est réhabilitée. Mais il a connu un très, très long purgatoire. C'est un peu comme Schopenhauer qui, pendant un certain temps, était plus connu en France qu'en Allemagne. En ce qui me concerne, je ne suis connu nulle part, si ce n'est par le travail des gens qui m'aiment, Nicolas Leu ou Jackie, la courcière, ma compagne et mon éditeur qui essaie de faire connaître mon œuvre. Mais je suis un homme qu'on a dissimulé derrière un rideau épais de non-reconnaissance officielle. Au cours des cinq dernières années, en quoi êtes-vous parvenu à mieux dire non? Distraction, invitation, quelles nouvelles réalisations et ou approches ont aidé? D'abord, je voudrais quand même vous dire ceci. Je sais que ça m'a été très facile de dire non à tout puisque tout m'a dit non à moi-même. D'abord, premièrement, en tant que philosophe qui ne trouve pas son public, qui est mis à l'écart des systèmes de communication, on m'a comme forcée à vivre par moi-même et à être heureux par moi-même. Donc, je n'ai pas eu à dire non à cette société qui souvent est importune, mais c'est elle qui m'a dit non en me contraignant de rester chez moi. Comme à l'approche de mes soixante-dix-huit ans, j'ai moins d'énergie, je ne suis plus très actif, donc j'ai moins d'argent dans mes poches, c'est facile de dire non. Vous comprenez, on ne m'invite pas, je n'ai même, je serais plutôt porté à dire oui si je le pouvais, mais c'est non. Alors, je ne vais pas dans les restaurants, je ne vais pas au musée, je ne vais pas à l'opéra, je ne vais pas écouter des concerts rock, je ne vais pas dans les librairies, il y a des amis qui commandent des livres pour moi par Amazon. Vous comprenez, quand je sors, c'est pour aller promener mon petit chien Charlot, mais je suis connu dans le quartier. Les gens voient arriver le philosophe avec son petit chien. Il y a même une femme qui m'a demandé, il y a quelque temps, est-ce que vous lui enseignez la philosophie? Je dis, bien sûr, c'est un petit chien de l'hépate, il comprend tout. Que faites-vous lorsque vous vous sentez dépassé et que vous perdez la concentration ou que vous avez perdu votre concentration de façon temporaire? Je dois ici, je vais, ma réponse va vous étonner. je ne me sens jamais dépassé. Je ne perds jamais ma concentration, même en dormant. J'avais entendu dire que Thomas Daquin dictait à son secrétaire en dormant. Or, l'été passé, comme on le sait, au Canada, l'été 2018, il a fait très chaud. Alors, souvent, je dictais à ma typographe par téléphone, car elle demeure à l'autre bout de la ville, des articles du livre que j'étais en train d'écrire, la science du tout. Or, à un moment donné, à cause de la chaleur, je somnolais en continuant de dicter jusqu'au moment où je me suis réveillé dans un soubresaut. en terminant la phrase dont je me souvenais du commencement, en poursuivant la dictée. Et là, je me suis dit, tiens, il n'y a pas que Saint-Thomas qui dictait en dormant. C'est un peu mon cas. Alors, ce qui caractérise ma vie, mes amis, c'est une sorte de jouissance permanente du milieu hétrique dans lequel je vis. Je m'abreuve à même le tissu cosmique de la félicité. Merci, André. Merci beaucoup, Nicolas Lehoux, président du mouvement jovialiste, admiré et apprécié. de la félicité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada